Et c'est parti reprendre les couleurs avant la Ligue des champions et surtout prendre une petite revanche face à cette équipe de Fleury. La touche effectuée par Eli Carpenter avec Marozan, le relais avec Cascarino. Cascarino qui peut se déborder, une erreur complète de la défense, oh quelle bourde, oh quelle bourde de la défense de Fleury qui s'est complètement trompée. La sortie de Chloé Nghazi mais la défenseur lui enlève le ballon, ça revient dans les pieds de Saradevritz et ça fait 1-0. C'est parti pour l'international français, Sema Bacha, c'est parfaitement frappé et c'est sur Grigembok et ça va finir au fond. Grigembok qui arrive à reprendre ce ballon et qui vient marquer le deuxième but. L'O.L. qui avait ouvert le score à la 11e et qui double la mise à la 13e grâce à cette capitaine internationale française. Là on connaît qu'on rallie la logique, si c'est cadré ce sera forcément dangereux. C'est parti, ce sera pour Saradevritz, oh quel but splendide ! Elle a réussi à trouver la lutarde, on l'avait dit, il fallait cadrer. Voilà qui est fait, Saradevritz qui s'offre un doublé. Celui-là est somptueux, le coup franc était parfaitement placé et l'international allemande en a profité. Le pied gauche de Dabritz qui permet d'inscrire le troisième bullionnet. Dabritz, la double buteuse et le double contact splendide de la part de Saradevritz. Oh qui réalise un petit festival là avant d'aller dévier sur Dumornay ! Oh quel but ! Quel but initié par Saradevritz et conclu par Melchie Dumornay. Elle a réalisé un festival l'allemande pour créer un décalage. D'ailleurs elle a réussi à trouver Melchie Dumornay et Coralie pour l'ensemble de son oeuvre et notamment sa très belle entrée en jeu. C'est mérité pour la haïtienne. On va s'arrêter là, voilà il fallait écourter parce que les esprits s'échauffaient. En tout cas il s'appuise !